Musique 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 Hello ! Alors, si tu regardes bien la vidéo que je te posais sur Snowden, tu comprendras qu'en fait, on est espionnés de partout. Ouais. Et que... Fais gaffe parce que ça va même dans les toilettes. Parce qu'il y a des gens qui mènent leur portable dans les toilettes. Ça va même dans les toilettes. Donc, là où est ton portable, on sait où tu es. Et donc, de par ce fait, on connaît toute ta vie. Petite question. Comme ça, juste en passant. Pour voir si tu as bien compris, si c'est bien rentré dans le coco. Petite question. Est-ce que tu sais pourquoi, maintenant, quand tu achètes un portable, tu ne peux plus enlever la batterie toi-même ? Est-ce que tu sais pourquoi ? Si tu sais, c'est bien. Si tu ne sais pas, je vais te le dire. Figure-toi que la seule façon qu'ils avaient avant de ne pas pouvoir te localiser, à un moment donné, c'était d'enlever la batterie. T'as enlevé la batterie, portable fermé, on ne te localiser plus. Ben maintenant, il n'y a plus moyen. La batterie, elle reste à l'intérieur. Une fois qu'il n'y a plus de batterie, tu changes de portable. Néanmoins, même le portable dedans, on peut te localiser. Résultat des courses. Même si tu éteins ton portable, et quoi que tu fasses avec ton portable, tant qu'il y a une batterie dedans, elle va t'appuister. Ce n'est pas compliqué. Snowden le disait. Il n'y a qu'à regarder la vidéo Snowden. Donc, avec les satellites, comme je te disais, ils peuvent te suivre où tu veux. Même avec ou sans portable, ils te suivent. Il n'y a pas de souci. Et quand je te disais qu'ils peuvent te voir quand tu prends ta voiture, encore plus, encore mieux. Ils peuvent aussi lire le journal que tu es en train de lire. Actuellement. Oui. Enfin, si tu lis un journal, après, si tu es en train de faire un jeu, ils peuvent le voir aussi. Ce n'est pas un souci. Donc, voilà. Après, tu as aussi les bornes. Les bornes téléphoniques. Oui. Parce que même si ton portable, il est éteint, il signale toujours. Donc, on peut te retrouver de partout. Tant que tu as un téléphone nouvelle génération. On peut te trouver de partout. La seule façon de ne pas te retrouver, c'est de prendre un téléphone les tout premiers, là. tu sais, où tu pouvais défaire la batterie, où tu le laissais tomber une fois et ça partait en vrille. C'était les jeux de Lego, quoi. Il fallait tout reconstruire. C'était génial. Mais au moins, tu pouvais laver la batterie. Sauf que ces téléphones-là, on en vend de moins en moins. Et de par le fait, on construit de moins en moins de batterie pour ces téléphones-là, vu que ce n'est plus utile. Donc, voilà. Les gens étant toujours fort ambitieux et demandant beaucoup de choses à un téléphone, bientôt, on va leur demander de préparer le café le matin. Ça sera génialissime. Ce qu'ils ne voient pas à côté, c'est que quand même, t'es drôlement pisté. T'es drôlement pisté. Alors, moi, ça me fait légèrement rire quand tu vois sur les plateformes YouTube, Facebook, Google et tous ces condis qui sont là en train de t'enquiquiner parce que, quoi ? T'as posté une vidéo ? Oh, mon Dieu ! Elle a posté une vidéo ! Et que devrais-je dire, moi ? Oh, mon Dieu ! Je deviens connue. Ils font attention à moi. Ça y est, ils sont là. Ils font attention à moi. Qu'est-ce que je dois en retirer, moi ? Eh bien, c'est que je ne dis pas des bêtises. Parce que si je disais des bêtises, ils ne feraient pas attention à moi. Tu vois, pourquoi c'est celle-là ? Ah, mais elle n'est pas claire dans sa tête. C'est clair, hein ? Mais moi, j'ai tendance à penser que si on me bloque, si on bloque les commentaires sous mes vidéos, parce que maintenant, YouTube aussi bloque mes commentaires, enfin, pas les miens, pas les miens, ils bloquent les commentaires des contacts qu'ils font sous mes vidéos. Je me dis que, quelque part, j'ai attiré leur attention. Ah, ben oui ! Et pourquoi j'ai attiré leur attention ? Ben, parce que, peut-être, peut-être, et je dis bien, peut-être, que je ne dis pas que des bêtises. Ben oui ! Je n'incrimine pas. Je donne juste ma façon de penser. Bon, ben, c'est pas de ma faute si ma façon de penser rejoint la façon de penser de beaucoup de monde. Hein ? Moi, je ne sais pour rien. Hein ? Je ne suis qu'un être humain. Un esclave de la société. Donc, pas grand-chose, en fait. Juste une petite bestiole de rien du tout. Hein ? Au final. Alors, je n'ai même pas connu. Mais je n'ai que 80 abonnés. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Hein ? Pourquoi vous me bloquez ? Sérieux. Disons que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais que je dis trop de choses qui ne vous conviennent pas ? C'est ça ? Ah ouais, j'ai le soleil là et qu'ils me tapent sur les lunettes. Ça fait... Bon. Mais c'est quoi le problème ? Je ne comprends pas. Ils savent tout. Ils savent tout avant tout le monde. Ils sont déjà au courant de ce qui va se passer dans 20 ans. Ben. Parce qu'ils l'ont préparé à l'avance. Donc, ils sont déjà au courant de ce qui va se passer dans 20 ans. Enfin, si on y arrive. Ils sont déjà au courant. Alors, je... Cette théorie de bloquer pour montrer au monde qu'ils sont là pour surveiller les mauvais postes alors qu'ils bloquent les bons, c'est hallucinant. Mais encore une fois, regardez comment on nous mène en bateau quand même. Mais ils sont forts. Ils sont forts. Pour ceux qui ne savent pas, ils sont forts. Pour ceux qui savent, ils sont cons. Ben ouais. Ben écoute, quitte à me faire bloquer, autant dire le fond de ma pensée. Hein ? Quand on est con, on est con. C'est la chanson qui le dit, c'est pas moi. Hein ? Et j'y suis pour rien. Donc voilà. Moi, je dis ce que je pense. Désolé. Ça plaît, c'est bien. Ça ne plaît pas. Topi. Après qu'on vienne me bloquer sous prétexte de dire que j'ai trop partagé, que j'ai trop fait ci, que j'ai trop fait ça. Et qu'en plus, on bloque les commentaires des gens en plus parce que du coup, on leur enlève leur liberté d'expression vis-à-vis de ma vidéo. Parce qu'autant ça aurait pu être un commentaire sympa, je roue, vas-y, à fond les manettes. Autant ça aurait pu être un commentaire de critique. Tu vois ? Ben non. C'est bloqué. Du coup, je ne peux même pas lire le commentaire. Ben non, puisqu'il a été supprimé avant même que je le dise. Donc, je ne peux pas le lire. Désolé. Alors, je vous informe tous les abonnés de la chaîne YouTube que si je ne réponds pas à vos posts ou à vos commentaires, c'est parce qu'on les a enlevés avant que je puisse le faire. Parce qu'en général, je réponds tout le temps. Donc, si on les supprime, évidemment, je ne peux pas. Mais comme je sais quand même qui a fait le commentaire, mine de rien, je peux quand même aller le voir et m'excuser. Le contact. Ouais. Et m'excuser de ne pas avoir répondu vu que je n'ai pas vu le commentaire. Mais vous croyez que ça va durer combien de temps cette affaire ? Sérieux. Vous croyez que ça va durer combien de temps ? Bravo, c'est lamentable. Vous êtes l'amant. Ben alors, c'est affolant. Et puis alors, si vous croyez que ça va m'empêcher de faire mes vidéos, ben alors là, ne croyez pas, bloquez-moi autant que vous voulez. Je réussirai toujours à les passer, d'une façon ou d'une autre. Elles passeront. Et puis, c'est pas comme si je demandais aux gens d'aller prendre la Bastille ou l'Élysée. Non. Je demande rien. Je demande rien. Je donne juste mon avis. Donc, mon envie vous dérange. C'est ce que je veux en conclure. Mon avis vous dérange. Ben, je suis contente. Ben oui. Je suis contente. Parce que s'il vous dérange, c'est qu'il y a une raison. C'est que quelque part, je touche là où il ne faut pas. Parce qu'il n'y a que ça qui dérange. Si quelqu'un me dit quelque chose, enfin, si quelqu'un dit quelque chose à mon sujet, ou si quelqu'un parle dans mon vent, je me fous. On peut bien dire ce qu'elle veut. Ça glisse. Rien à faire. Par contre, si quelqu'un dit quelque chose et que ça me touche, quelque part, je ne sais pas pourquoi, mais ça me touche. Ah, ben oui. Là, il est au retour de ma nivelle. C'est clair. Donc, quelque part, c'est ce qui se passe avec toi. Bon, je me dis que quelque part, je touche à un endroit sensible. Une petite cicatrice, un petit malentendu, quelque chose qu'il ne faudrait pas. Je frôle peut-être un peu trop la vérité. ou je ne sais pas. Mais en tout cas, quand ça ne nous atteint pas, on n'y prend pas garde. Si ça vous atteint au point de supprimer les commentaires et de supprimer certaines vidéos, c'est que quelque part, ça touche quand même. Ça touche. Il ne faut pas. Il ne faut pas. et donc, on supprime. C'est radical. Plus personne ne voit. C'est rien. Mes aïeux, vous ne savez pas où vous êtes. Vous ne savez pas dans quel monde vous vivez. Sérieux. Moi, je peux vous dire que vous êtes mal embrignés. Arrête. Moi, j'ai confiance. Oui, j'ai confiance. Quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il se passe, quoi que vous fassiez, j'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance parce que j'ai de l'amour en moi. Vous connaissez, vous ? Est-ce que tu connais, toi, l'amour ? Tu connais ? Non, tu ne connais pas. Ça ne fait pas partie de ton dictionnaire, ça. L'amour, l'empathie, le partage. Non, non, ça ne fait pas partie de ton dictionnaire. Sinon, tu ne bloquerais pas. Ça ne fait pas partie de ton dictionnaire. Je pense que tu devrais quand même aller regarder sur tes plateformes. Tu vois, il y a Google. Et cherche la rousse. Et cherche amour, empathie, partage. Je pense que ça... Tu apprendrais des choses, je pense. Je ne sais pas comment t'as élevé ta mère. Peut-être que t'as élevé à couper dans le cul, je ne sais rien. Peut-être que t'as manqué d'amour quand tu étais jeune, je ne sais pas. Toujours est-il que tu ne sais pas ce que c'est. Parce que nous, si tu veux, le but, en fait, c'est de partager de l'amour, c'est de partager la connaissance, tu vois, la connaissance que tu as, mais que tu ne veux pas qu'on ait. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on fait. On partage la connaissance. Voilà. Et comme tu ne veux pas qu'on ait la connaissance, tu nous bloques. c'est une façon de faire. Mais dis-toi bien que, malgré nos airs complètement idiots, complètement stupides, tu sais, on est les petits insectes du bas, du bas, ouais, qui vous font vivre d'ailleurs. Parce que si on n'était pas là, vous ne vivrez pas. aussi bien Google que Facebook que YouTube. Ah non, vous ne pourriez pas vivre. Heureusement qu'on est là, tout con qu'on est. Et forcément, on est con puisqu'on est avec vous. Je ne veux pas être autrement. On est des cons. Voilà. Donc, on cherche la facilité et vous êtes la facilité. Donc, vous gagnez un point sur ce coup-là. Ah bah ouais, vous êtes la facilité. Même si on pourrait se débrouiller autrement. Pour le moment, vous êtes la facilité. Bon. Comme ce système nous propose la facilité et qu'au final, bah écoute, on fait partie du système parce que on est quand même des êtres humains, même si on est incarné, même si là, le système, il n'est bon que pour notre corps. Il n'est pas bon pour notre esprit, notre âme. Vous n'en faites absolument pas partie. Ça, c'est clair. Mais tant qu'on est là, il faut bien qu'on s'adapte. Donc, on prend ce qui est bon. On laisse ce qui est mauvais. On prend ce qui est bon. Bah, pour l'instant, vous donnez donc la facilité. C'est sympa. C'est gratuit. Et bah, on en profite. Bah voilà. Bon. Si vous voulez bloquer, vous bloquez. Hein ? Ça ne vous rendra pas de soucis. Non. Parce qu'on aura toujours le moyen. Bah ouais, parce que s'il n'y a plus internet, il reste toujours le courrier. Hein ? Pour écrire aux gens. Ouais ? On peut faire autant de mal avec du courrier qu'avec internet. Autant de mal. Voir même pire. Parce qu'on peut dire encore plus de choses. Ouais, tu vois, des choses que tu ne sauras pas. Parce que tu ne pourras pas lire le net. Et voilà. Bah ouais, mais t'es bête. T'es bête. Tu nous prends pour des idiots, mais toi t'es bête. Donc, que dire ? Est-ce qu'on peut parler avec quelqu'un qui ne comprend pas ? Il ne parle pas comme nous. Ce n'est même pas une question de langage. C'est une question de compréhension. Hein ? Ne comprends pas. Ne comprends pas. Ne comprends pas. On n'a pas les mêmes mots. On n'a pas. On n'a pas. Donc, ce n'est pas possible. Donc, tu préfères nous bloquer plutôt que d'essayer de rentrer dans ton cœur. Mais est-ce que tu en as un de cœur au fait ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Un cœur. Non. Le partage. Ah ouais, le partage. Le partage. Toi, tu es d'accord pour qu'on partage des horreurs ? Ouais, pour nous faire peur. Pour nous maintenir dans la peur. C'est ça que tu veux. Partage. Alors, quand il y a des grosses bagarres avec des gilets jaunes, quand il y a des grosses bagarres à droite et à gauche. Ça, on partage. Ah ouais, ouais. Dès que ça peut faire peur, on partage. Ouais. Ouais. Surtout quand ça vient d'étranger, bien sûr. Parce qu'ici, en France, il faut dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Les frontières, elles fonctionnent bien. Même si on fait partie de l'Union européenne, les frontières, elles fonctionnent bien. Donc, ici, en France, c'est relativement cool. Ouais. Bon. Moi, je vais en France, je vois comment ça se passe. Mais c'est relativement cool. N'empêche que, n'empêche que, l'espionnage est quand même là. Et que, vous préférez aller, vous préférez qu'on poste sur vos plateformes les horreurs qui se passent en Chine, en Hong Kong, en Inde, en Amérique. ça, ça ne touche pas. Non, ça n'impacte pas sur nous. Je ne sais pas pourquoi, d'avoir un bouclier sur la tête, je ne sais pas, ça n'impacte pas. Non. Par contre, quand on commence à parler de la France, alors là, c'est une autre affaire. Pas vie. Alors, qu'il se passe les mêmes problèmes, hein ? Ah, il se passe les mêmes problèmes. Pardon. Excusez-moi. Il y a les gilets jaunes. Il y a les les attaques contre des hypermarchés. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des gens qui se font battre dans la rue pour n'importe quoi. Et ça se passe en France. Mais ça, on n'a pas le droit de le dire. Parce que si on le dit, on est bloqué. Quelle affaire. C'est vrai. Écoutez, si votre vie n'est pas plus intéressante que ça et que vous vous êtes payé à surveiller la nôtre, faites-le. Que vous dire d'autre ? Faites-le. De toute façon, ceux qui n'ont rien à craindre, enfin, au final, personne n'a rien à craindre. Parce que des gens comme moi, ils n'ont rien à craindre. je n'ai pas le fond méchant, je pense, et je n'ai pas l'intention de commettre quoi que ce soit et de faire quoi que ce soit de mal vis-à-vis de mes contemporains. Parce que ma conscience ne voudrait pas. Donc, je suis ma conscience. Voilà. Et puis, même les méchants, ils n'ont rien à craindre. Parce qu'ils sont protégés par vous. beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont à craindre, le méchant ? Rien. Rien. Et après, de temps en temps, vous me dites, ouais, grâce aux plateformes Facebook, Twitter, ou que sais-je, on a réussi à retrouver un réseau pédophile. Oh, la belle affaire ! Un sur combien, dites-moi ? Un sur combien ? Sérieux. Un sur combien ? Moi, je ne sais pas, mais vous, vous le savez sûrement. On va aller chercher. C'est votre boulot, c'est pas le miens. Ah, ben non. Et pareil pour les terroristes. Dites-moi. Quand on parle, c'est grâce à Facebook, grâce à YouTube. Oh, on a démantelé un réseau terroriste. Ah, ouais, bravo. Sur combien ? Sur combien que vous protigez ? Voilà. C'est tout, quoi ? Ça ne va pas plus loin. Donc, écoutez, moi, je vais vous dire, franchement, si vous voulez faire santé la vidéo, faites. Je m'en fous. Je m'en fous. Si cette vidéo ne vous convient pas, faites. Si les commentaires ne vous conviennent pas, faites ceci. De toute façon, la plupart des gens sont déjà au courant. je ne sais pas pourquoi ça sert. Mais si vous n'avez rien d'autre à faire, de plus intéressant, hein, faites-le. Vous êtes payé pour ça ? Ah, ben, faites-le. Ah, puis oui, non, mais c'est sûr. Vous n'êtes pas payé au SMIC, parce que si vous étiez payé au SMIC, vous ne le feriez pas. Ben, non. Vous êtes payé. Oui. Chichement. on va dire qu'un de vos salaires pour le mois fait un autre salaire de l'année. Ouais. Et encore. Et encore. Fort ramé. Mais bon. C'est pas grave. En ce moment, vous savez, la Terre, elle est en train de tourner. C'est au courant, que la Terre est tournée. Ouais. Et ben, moi, ça me fait ressortir toute la colère que j'ai contre des gens comme toi. Voilà. Sauf que je ne montrerai pas que je suis en colère. Non. Vous me faites trop rire. Ben oui, vous me faites rire. Avec vos conneries. Donc, je ne peux pas être en colère en fait. Je te le dis. Je suis... Même pas surprise. Je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise. Je ne suis pas étonnée. Limite, ben, tu flattes mon égant. Ben ouais. Parce que je me dis que quelque part, ben, j'ai touché une corde sensible. Donc, il faut que je continue. Il faut que je continue. Même si je n'ai pas beaucoup d'abonnés, il faut que je continue. Ouais. Donc, c'est ce que je vais faire. Ben ouais. Il faut que tu comprennes que je suis une guerrière dans la... Tu ne m'abattras pas comme ça. T'as. T'as. Mais je ne suis pas toute seule. Ah ben, je ne parle pas de ma famille. Non, non. Quand je te dis que je ne suis pas toute seule, c'est que je ne suis pas toute seule. Il y a d'autres personnes comme moi qui sont beaucoup plus élevées que moi. Qui savent beaucoup plus de choses que moi. Et qui font des vidéos beaucoup mieux que moi. Et alors ? C'est bon que t'as décidé de viser ? Hum ? Vas-y. Ça ne me range pas. Continue. Fais-toi plaisir. Hein ? Fais-toi plaisir. Bloque. 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 Bien. Moi, je suis dans les bras de mon père et tu ne pourras rien y changer. Quoi que tu fasses. parce qu'il sera toujours avec moi et il me donnera toujours des bonnes idées ou il me les fera porter par message. De toute façon, parce que je puisse continuer. Quoi que tu fasses. Donc, fais-toi plaisir. Continue. et ouais. Et puis, tu sais que là, on est en France. Enfin, ma vidéo, les vidéos que tu bloques, les pages que tu bloques, on est en France là. Donc, ça serait cool, quand même, de nous dire pourquoi tu nous bloques en français. Ça, ça serait bien. et puis de dire pourquoi les commentaires que tu bloques, et bien, ça serait bien aussi de dire pourquoi tu les bloques. Parce que, ça ne rentre pas dans la loi. Quelle loi ? Qui a instauré la loi ? Qui a voté pour la loi ? Vous avez décrété que. Mais nous, on n'a rien décrété de nous. Nous, on a accepté. et on essaye tant de bien que mal de se tenir à la loi que vous avez décrété. Voilà. Tant de bien que mal. Parce que, il y a des moments, il y a des moments où on se retient quand même. On se retient. Ce n'est pas grave. Et sur ce, je pense que tu as plein de monde à bloquer. Donc, je ne vais pas te déranger davantage pour autant que tu vois cette vidéo parce que je sais, je sais, je sais, moi, là, à l'instant, je sais que tu vas la voir cette vidéo. Ou voilà. Tu vas la voir. Qu'elle te plaise ou qu'elle ne te plaise pas, tu vas la voir. Après, tu peux la bloquer, tu ne la bloques pas, tu fais comme tu peux. Rien n'a qu'à rien. Mais je sais que tu vas la voir. Et c'est ça qui me fait plaisir. C'est parce que tu vas la voir. Et à partir de là, ma soirée sera merveilleuse. Ben ouais, parce que tu l'auras fait. Et sur ce, eh ben, écoute, continue à bloquer, amusse-toi. Hein ? Allez, à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501